Euro-Espoir, la France enchaîne contre la Norvège et se rapproche d'écart. Après sa victoire contre l'Italie jeudi, 2-1, l'équipe de France Espoir a battu ce dimanche soir la Norvège, 1-0, en face de Pouls de l'Euro. Un deuxième succès qui lui permet de faire un grand pas vers l'écart de finale, même si la qualification n'est pas encore acquise. 1-2 sur 2 pour les Bleus et une qualification bien engagée. Trois jours après sa victoire inaugurale, et douloureuse, contre l'Italie, 2-1, l'équipe de France Espoir a enchaîné ce dimanche avec un deuxième succès à l'Euro, cette fois face à la Norvège, 1-0. Un résultat qui permet aux hommes de Sylvain Ripolle de prendre seul la tête du groupe D, avec trois points de plus que l'Italie et la Suisse, prochain adversaire de la France. Mercredi soir, 20h45. Autant dire qu'il faudrait un scénario catastrophe, trois équipes à six points, et un goal avrage défavorable, pour que Maxence Cackeray et les siens soient privés d'un quart de finale. Olyse, un but, puis une blessure. Puisqu'on bouscule parfois une équipe qui gagne, surtout dans une compétition où beaucoup de jeunes joueurs ont à cœur de se montrer, Ripolle avait procédé ce dimanche à 7 changements dans son 11 de départ. Exit Barkola, Gouiri, Turam, Kone, Kalolou, Badé, Suspendu, Nkankoupla Saadli, Olyse, Lefé, Chotard, Laroussi, Simacane et Diakité. Un gros tournover qui a peut-être expliqué la première période assez peu rythmée des bleuets, de leurs adversaires aussi, et le manque d'occasion à se mettre sous la dent. Il a ainsi fallu attendre la cinquante-septième minute du jeu pour voir la rencontre enfin s'emballer. Après une récupération de balle à côté gauche, Adli a accéléré dans son couloir pour adresser un bon centre dans la surface, repris d'un plat du pied imparable au deuxième poteau par Mikael Olyse, 1-0. L'attaquant de Crystal Palace aurait pu inscrire un doublé dans la foulée, 64e, mais il a manqué son duel face au portier norvégien. Pire, il s'est blessé sur cette action, au niveau de la cuisse ou du genou gauche, devant ainsi céder sa place. Un coup dur pour lui, qui n'a toutefois pas plombé les bleuets. Boosté par l'ouverture du score, mais aussi par les entrées de Gouiri et Cherki à l'heure de jeu, les espoirs tricolores ont semblé plus inspirés en fin de partie. Peut-être un peu plus déséquilibrés aussi, en témoignent les quelques offensives norvégiennes dans les ultimes minutes. Et une grosse frayeur au bout du temps additionnel. Tout n'est pas parfait, donc, mais les 6 points sont là. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !